Quelques remarques sur la méthode d'abord. La première chose, c'est que moi, je trouve que dans la démarche, il y a quelque chose qui cloche, c'est-à-dire que quand on assiste à la réunion publique qui s'est déroulée il y a quelques semaines, où a été présenté le PADD, et que la précédente réunion, qui datait d'octobre, où avait été présenté le diagnostic territorial, les personnes qui viennent, les besonnés qui viennent participer à la réunion d'information et de débat et d'échange sur la présentation du PADD, n'ont pas en main, de manière publique, sauf s'ils étaient venus à la réunion d'octobre et qu'ils avaient pris de manière forcenée des notes, le diagnostic. Or, le diagnostic est censé, enfin, le PADD est censé découler du diagnostic. Il y a une façon assez biaisée d'organiser le débat, en ne donnant pas aux habitants, au moment où on a la réunion publique de concertation sur la présentation du PADD, les éléments nécessaires pour analyser si le diagnostic et le PADD correspondent et comparer, etc. Ce n'est pas transparent, ce n'est pas fiable. Le diagnostic territorial, il a été mis aujourd'hui en ligne sur le site de la ville. J'ai regardé hier soir, il n'y était pas. Aujourd'hui, il y a été mis. Sans doute parce qu'on avait le conseil municipal ce soir. tout comme le document qui nous a été présenté ce soir et qui avait été présenté il y a quelques semaines en réunion publique. Maintenant, quelques remarques. Parce qu'effectivement, les orientations qui nous sont présentées, je ne veux pas vous dire que je suis contre. C'est oui-oui au pays des bisounours. On est tous pour ce qui est marqué là-dedans. On est tous pour ce qui est marqué dans ce projet d'aménagement et de développement durable. C'est des orientations géniales. Si on était dans le meilleur des mondes, en termes d'orientation, et d'ailleurs, c'est très bien, c'est à ça que sert un projet d'aménagement et de développement durable. Sauf si on nous annonçait qu'on voulait faire une nouvelle dalle d'Argenteuil. Mais évidemment, il n'y a plus personne qui présenterait ça aujourd'hui au débat public. Et puis, je mets un bémol quand même. Mettre dans les orientations du PADD des projets d'aménagement urbain structurant de l'Île-de-France, comme le TCSP, c'est-à-dire le transport en commun en site propre, qui est prévu depuis de nombreuses années dans l'édiculement d'urbanisme au niveau régional et local. On en fausse une porte ouverte. Je reviens quand même sur quelques éléments. Parce qu'au-delà du caractère merveilleux de ce qui est présenté dans les orientations de ce PADD, il y a quand même votre pratique au quotidien sur la ville qui est en contradiction, complète, avec les orientations idéales qui sont présentées au débat ce soir. Vous avez fait campagne en expliquant que la ville était bétonnée. Vous bétonnez encore plus. L'accès aux voies sur berge, c'est très bien. Elles vont être bétonnées. Ce n'est pas un accès à la nature. On va avoir un accès à des voies sur berge bétonnées. Dans l'absolu, qu'on aménage les voies sur berge et qu'on les rende accessibles, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est une bonne idée. Mais ce ne sera pas les voies sur berge avec un véritable espace naturel comme on pouvait l'imaginer. Ce qui se passe aujourd'hui avec le projet immobilier Albert Ier, c'est quand même tout le contraire d'une logique de retour de la nature en ville et de désartificialisation. Sous-titrage ST' 501 Il y avait d'autres projets possibles pour donner accès et pour revitaliser cet espace naturel en plein cœur de la commune. Ce n'est pas exactement le choix que vous avez fait. Donc à un moment, c'est bien de nous présenter des orientations de PADD, mais il faudrait que ce soit un minimum, comment dire, cohérent avec ce que vous faites. Ce n'est pas le cas. Après, il y a un autre élément. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi sur le sujet. Mais quand on parle de logement, et je reviendrai à la fin sur ce que le cabinet Verdi a présenté comme étant les projections des besoins. Mais quand on parle de logement sur la commune et qu'on dit défendre la mixité sociale, défendre la mixité sociale, ça doit être aussi en lien avec la réalité de la population et des habitants de besoins. Je le redis encore, il y a une liste d'attentes besonnaises pour des logements sociaux de 2500 personnes. La logique qui est mise en œuvre depuis le début du mandat conduit avec les projets immobiliers que vous soutenez à faire diminuer le taux de logements sociaux. Le taux de logements sociaux, à Beson, il n'est pas catastrophique. Il était d'entre 40 et 42 %. Les projets que vous mettez en avant vont faire baisser cette proportion parmi les habitants. C'est là où je reviens sur les projections des besoins avec le Sdrift E, sur lequel la ville n'a publié aucun avis, aucune contribution, alors qu'il est particulièrement dangereux. Puisque, grosso modo, si on écoute ce qui est en train de nous pondre, Mme Pécresse et sa majorité au Conseil régional, il sera bientôt impossible de construire un quelconque logement social à Beson, si on respectait le Sdrift E qu'elle est en train de nous faire voter. Comment on va faire dans les années qui viennent pour loger des besonnés qui font une demande de logement social auxquelles on ne pourra pas leur répondre ? On les fout dehors ? Alors que, de l'autre côté, effectivement, comme il a été indiqué par le cabinet et dans la présentation, on nous demande de construire d'ici 2040 2600 logements supplémentaires, mais avec les règles de Pécresse, ça veut dire 2600 logements supplémentaires sans logements sociaux ou presque de plus, alors qu'on a aujourd'hui 2500 demandeurs. Au passage, je vois que la remarque que j'ai faite au cabinet en sortie de réunion publique la dernière fois a été prise en compte puisqu'on ne nous a pas indiqué qu'il fallait respecter le SCOT puisqu'il n'y en a pas qui s'appliquent à Beson. Donc, voilà. Moi, je ne suis pas contre les orientations du PADD. Elles sont très sympathiques. Elles sont juste en contradiction complète avec ce que vous faites. Merci.